Et on va essayer d'aller un peu plus loin avec vous, François Langlais. Bonsoir. Est-ce que cette bonne nouvelle annonce la fin de la crise ? Écoutez, avec près de 200 000 emplois l'année dernière, notre marché du travail connaît une embellie qui manifeste. Et c'est d'autant plus notable que ce chiffre a été obtenu avec une croissance économique faible l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est donc que l'économie française crée des emplois dès le seuil de 1% de croissance seulement. Il y a 20 ans, c'était deux fois plus ce qui était nécessaire pour créer les postes de travail. Une évolution favorable qui résulte des politiques de baisse du coût du travail et notamment du fameux pacte de compétitivité. Et pourtant, François, les chiffres du chômage n'ont pas autant baissé que cela. Non, c'est vrai. Pour cette année 2016, on a d'un côté 190 000 nouveaux emplois et de l'autre seulement 107 000 chômeurs de moins. Alors comment s'explique la différence ? Tout simplement par les arrivées sur le marché du travail, notamment celles des jeunes. Chaque année, le nombre de Français qui désirent travailler augmente un petit peu. C'est l'accroissement de la population active. Ce qui veut dire que pour faire baisser vraiment le chômage, il faudrait que la job machine accélère. La job machine française, qu'elle accélère vraiment et qu'elle retrouve le niveau record de l'an 2000. On en est loin. Cette année-là, nous avions créé 600 000 emplois. C'est trois fois plus qu'en 2016. Merci François pour ces explications.